Musique Je suis né en 1935, mort cette année ou l'année prochaine. 83 ans, égoïste, comme toute l'espèce humaine, homo sapiens. Maintenant, depuis quelques temps, je ne sais pas si j'ai du néandertal ou du homo sapiens en moi, mais il y a un peu de tout. Musique Moi, je vais chez l'abbé Pierre et je remache tout. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'aime pas jeter. Donc je n'aime même pas jeter celle-là, je vais la coller, je mettrais un cactus là-dessus. Ça, on me l'a offert. Veuillez cacher ce sexe que je ne saurais voir. Avec un beau cactus en dessous qui grandit tout seul. Et là, j'avais mis quelqu'un tout à fait en haut avec une caméra et il filmait tout. Il faut tout filmer. « Take your time, breathe, close your eyes and listen ». Musique Alors ça, c'est ma maison. On est dans ma maison. Ça, c'est une salle de réunion où je réunis les copains pour discuter de temps en temps. C'était important parce que c'était la fondation du doute de Blois. Je l'avais fait pour… C'est le centre mondial du questionnement. Et on se pose des questions. Faut-il toujours dire la vérité ? À quoi pensez-vous ? Ça, c'était mon moment. Alors, je voyage avec. Seulement, je n'ose plus voyager avec parce que, comme les moteurs sont anciens. Après Dada, qu'est-ce qu'il y a ? Quelles sont les limites de l'art ? Pourquoi l'art ? À quoi sert l'art ? C'est tout un tas de questions sur l'art. Donc, pour moi, la fondation du doute est contenue dans le mot « doute ». C'est de se poser des questions sur l'art. Et les derniers à se poser des… Par exemple, si on prenait les gens qui aiment les marines. Bon, ils disent « L'art, c'est ça. C'est les marines. » Et basta. Ils arrêtent là. Tandis que « Fluxus », c'est des portes ouvertes. Le nouveau réalisme, c'est des portes ouvertes. Aujourd'hui, l'art contemporain, c'est une porte ouverte sur l'interrogation. Là, ça devait être ceci, tourné de l'autre côté, vous allez voir. Ça, ça devait être une caravane sexuelle. « Fluxus » avait de l'humour, je dirais. C'est pas sûr que ça ait de l'humour, non. Je dirais plutôt radical. Radical, boire un verre d'eau peut-être « Fluxus ». Là, c'est une œuvre à moi qui était d'ailleurs à Blois, mais que je l'ai ramenée. Alors, normalement, quand vous le tournez, ça pleurniche, parce que c'est des… voilà. Ça s'appelle le chant de critique d'art. Comment ça m'intéresse aussi ? Une fois qu'on a posé la question de « Pourquoi fait-on des guerres ? » J'aimerais passer à la question « Comment arrêter les guerres ? » Parce que si on arrête de vouloir dominer, on arrête de vouloir être. La question est « Qu'est-ce que c'est que être et ceci, cela ? » Donc des questions, des réponses, des questions… J'aurais voulu être pris pour un grand philosophe et un grand politicien, et non pas un grand artiste. Tu sais que la vérité est en face ? Une de mes meilleures œuvres, c'est quand même celle de Blois, le grand mur. Parce que là, je me suis exprimé, j'ai une idée… Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que les gens se donnent du mal de lire un peu ce que j'ai écrit ? Parce que comme ça, visuellement, ça fait une belle pièce. On voit « Ah ! Oh là là, c'est plein ! » Mais si on s'arrête et on les lit, et on réfléchit à ce qu'il y a écrit dessus… On ne réfléchit pas, ça rentre dans la tête. Et je trouve que c'est positif. Alors Ben, tu n'es qu'un philosophe de bar, de bistrot. Vous savez, les gens qui arrivent au bistrot, qui boivent un verre, et au comptoir et qui disent « Ouais, la vie, c'est quelque chose de compliqué ! » Moi, j'adore ! J'aurais voulu être un grand philosophe de bistrot qui trouve la vérité. Picasso, Matisse, Dufy, tous ces artistes viennent mourir ici. Et ça fait un très bon fumier. Ça fait un bon terreau sur lequel on peut dire « Ah oui, j'emmère Chagall, je veux faire autrement. J'emmère Picasso, je veux faire autrement. » Donc automatiquement, il y a… Tandis que vous arrivez à une ville comme Tours, je ne veux pas dire du mal de Tours ou même de Blois, mais où il est le terreau ? Le terreau, ce sera moi. de voir demain pour le temps.